bonjour chers étudiants bonjour chers étudiantes bonjour à tous bonjour à toutes donc on va commencer un nouveau chapitre le chapitre numéro 9 cette fois ci est intitulé programmation en nombre entier algorithm branch and band donc au cours de notre module recherche opérationnelle on va étudier un autre ou une autre notion de la programmation linéaire donc finalement c'est le même concept mais cette fois ci comme il est indiqué dans le nom on cherche à des programmes linéaires en nombre entier c'est à dire la solution qu'on cherche c'est en nombre entier on veut que la solution doit être en nombre entier si vous rappelez au cours de premier chapitre on a déjà introduit la programmation linéaire on a dit qu'on a deux types de programmation linéaire on a des programmes linéaires à valeur réelle et on a des programmes linéaires à valeur entier et on a déjà mentionné qui que la résolution de programme linéaire en nombre entier est plus difficile un peu à celle le programme linéaire en nombre réel donc la résolution de programme linéaire en nombre réel est plus facile comme on a déjà vu le tout les catégories de programme donc en utilisant la méthode de simplex on peut résoudre n'importe quel programme linéaire quelle que soit on ajoute des variables artificielles quelle que soit on utilise la méthode de simplex qu'on a étudié dans le début quelle que soit double phase quelle que soit de pénalité quelle que soit en utilisant la méthode de dualité ainsi de suite donc tous ces méthodes sont plus ou moins donc facile par rapport à un programme linéaire en nombre entier donc la question que se pose donc quels sont les méthodes ou quels sont les algorithmes qu'on peut utiliser pour résoudre ce type de programme là donc on a au cours on va étudier au cours de ce chapitre numéro 9 l'algorithme branche un banc il existe d'autres algorithmes donc qui sert à résoudre ce type de problème là et on va les découvrir de découvrir ultérieurement donc pour juste prendre une idée sur ce modèle là par exemple parfois vous trouvez en face d'un programme linéaire ou d'un problème en général où la modélisation déjà nécessite des variables les variables de décision doit être réelle par exemple la recherche de nombre de nombre par exemple de nombre de nombre de de l'eau si je recherche le nombre de l'eau et il exige que le l'eau doit être acheter tout le l'eau donc je veux acheter l'eau je cherche le nombre de l'eau a et le nombre de l'eau b et les vendeurs il m'exige que si je veux acheter acheter le l'eau le l'eau je il faut prendre tout le l'eau donc je j'ai besoin d'un nombre entier par exemple je cherche d'avoir d'acheter deux lots de l'eau a et trois lots par exemple b c'est pour cela je suis obligé à la recherche de nombre entier la solution doit être en nombre entier un autre exemple par un autre exemple donc un agriculteur par exemple il chère il cherche à acheter des dromadeurs des dromadaires et par exemple un autre et de deux vaches des dromadaires et des et des vaches donc il est il a des contraintes il a d'argent qu'il veut investir ainsi de suite tatata donc tout ce ça et il veut vendre le dromadeur le dromadaire par exemple par son euro et le levage par 500 euros je sais pas donc on a une fonction objective et on a des contraintes mais il cherche finalement le nombre de dromadaires qui doit être acheté et il cherche le nombre de vaches qui doit être acheté donc à votre à votre avis le nombre de dromadaire et le nombre de vaches qu'on va le chercher est ce que ce sont des nombres entiers ou ce sont de nombre réel donc il ne peut pas être de nombre réel parce qu'on peut pas acheter acheter un demi un et demi par exemple un dromadaire ou un tiers dromadaire on peut acheter un deux trois de même pour le vache on peut pas acheter par exemple un quart vache ok on peut pas acheter acheter 0,33 donc on peut pas ça donc il faut chercher des nombres entiers donc ceci le concept donc en général parfois vous trouvez en face des problèmes où vous besoin de chercher exiger la solution d'être entier comme j'ai déjà j'ai donné ces exemples donc toujours il faut comprendre tout d'abord les le concept puis on va chercher comment on va le résoudre donc au cours de ce chapitre on va prendre quelques rappels donc et la problématique quelle est la problématique et on va étudier l'algorithme de la séparation c'est à dire séparation séparation et évaluation donc on va étudier qu'est ce que on va faire dans la séparation et de quoi elle s'agit et dans la l'évaluation et puis on va étudier deux applications donc pour comprendre comment on peut résoudre ce type de problème de problème là donc commençons par ce petit rappel donc ce petit rappel lors de déjà de dernier cours du chapitre dernier on a vu déjà comment résoudre un programme linéaire en nombre réel grâce au simplex donc si vous vous rappelez toujours on prend un programme linéaire où vous avez déjà une fonction objective des contraintes d'inégalités quelles que soient des inégalités supérieures ou égales ou inférieures ou égales ou égales et aussi une contrainte de positivité c'est à dire les variables de décisions xi supérieures ou égales à 0 c'est à dire les variables des décisions qu'on cherche dont r supérieures ou égales à 0 donc r plus ok donc comment définit comment définir le dual d'un problème linéaire déjà on a vu comment on peut définir le dual d'un problème linéaire comment on aussi on peut le résoudre et comment on passe d'un primal au dual comment on peut déduire la solution d'un dual à partir d'un primal et inversement et aussi on a vu que donc c'est dans le cas d'un programme linéaire en nombre entier plne c'est plus compliqué déjà on a mentionné ça dans l'introduction du programme linéaire donc pour le programme linéaire en nombre entier ces programmes linéaires en nombre entier par abréviation est appelé plne donc c'est plus compliqué parce que il est plus restreint donc il faut que les solutions doit être entier donc les autres problèmes lorsque on cherche des réels donc plus large ok la partie là où la la région réalisable elle est plus large toute la région réalisable mais maintenant on programme linéaire plne donc il faut que l'arrêt notre région est restreint des entiers donc aujourd'hui que fait on dont le dans les autres cas donc les cas de plne comment on peut résoudre ce type de problème là donc un algorithme très très important dont ce type de est très très connu dans ce type de problème là donc c'est à dire dans la recherche de solutions en nombre entier de programmes linéaire plne appelé algorithme branche en banque branche en banque on va l'étudier cette ce algorithme là donc l'idée quelle est l'idée de ces deux ceux de cet algorithme si une solution n'est pas entière alors on va essayer de rendre un coefficient entier donc qu'est ce que ça veut dire ça on prend un coefficient x i non entier dont la solution optimale courante x tel que x i et non entier ont créé deux problèmes linéaires 1 où on rajoute la contrainte x i inférieur ou égal à module de x i c'est à dire l'arrondi ici un de l'autre x i supérieur ou égal l'arrondi de l'arrondi max de x i et l'arrondi min de x i donc ici l'arrondi max et l'arrondi min on fait deux appels récursifs et on renvoie la meilleure solution donc en ceci l'idée en général de l'algorithme de banque un brin donc branchant un bon donc l'idée en général de cet algorithme est de commencer et de d'allergir ou de donc notre d'allergir notre programme donc nous sommes en face d'un programme où on cherche à résoudre un programme linéaire en nombre entier ok on va pas commencer par ce type là de programme donc on va l'allerger on va le réfléchir donc on va l'augmenter la région réalisable comment on va chercher la solution dans r c'est à dire on passe d'un problème linéaire en nombre entier programme linéaire en nombre entier à un programme linéaire en nombre réel et on va la résoudre le résoudre avec la méthode simplex habituel ou graphique comme vous voulez donc avec les méthodes qu'on a déjà étudié tout juste on veut déterminer une solution réelle c'est à dire la solution réelle z égale je sais pas 35,5 et x1 égale à 33,3 et x2 égale à 0,22 par exemple donc tous ces valeurs là tous ces solutions sont et réels maintenant comment on va passer de cette solution réelle à une autre solution non réelle c'est à dire entier qu'est ce qu'il a dit ici on prend un coefficient x i non 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 entier par exemple x i on a trouvé 3,33 non entier dans la solution optimale qu'on a déjà trouvé courante x tel que x i et non entier on a dit qui n'est pas entier ont créé deux programmes linéaires 1 où on rajoute la contrainte on va ajouter des contraintes maintenant on va prendre deux programmes linéaires 1 on prend le x inférieur ou égal l'arrondi de x i max et l'autre x i supérieur de l'arrondi de x i mi donc et on va dans chaque programme ajouter une contrainte et on va faire l'appel récursif on renvoie la meilleure solution c'est à dire à chaque programme on va utiliser de nouveau l'algorithme de simplex et on va résoudre le programme en ajoutant en ajoutant bien sûr ces inégalités là ces contraintes là on va comparer qu'est ce qu'il y a de nouveau est ce qu'on a trouvé une solution entière ou non donc on va prendre tout ça avec détails donc l'algorithme de branche en ban on est appelé séparation et évaluation on va séparer puis évaluer toujours il y a une étape de séparation en second en première étape et en second étape il y a une étape de dévaluation donc l'algorithme de branche en ban entre séparation et évaluation est une énumération donc intelligente de l'arbre de solutions possibles donc au cours de cet algorithme on a un arbre un arbre donc on va le découvrir découvrir comment on va construire cet arbre là donc comme son nom l'indique l'algorithme possède deux temps deux phases ok la première et la séparation séparer un ensemble de solutions en sous ensemble et la deuxième étape est l'évaluation c'est à dire évaluer les solutions d'un sous ensemble en majorant la valeur de la meilleure solution de ces sous ensemble donc dans la première étape la séparation on va séparer l'ensemble des solutions en sous ensemble c'est à dire comme on a dit ici on a une solution optimale de nombre réel on va prendre deux programmes linéaires on va séparer et on va prendre la rendu donc ici dans la séparation on va séparer un ensemble des solutions en sous ensemble toujours on va prendre des sous ensemble et on va évaluer on va évaluer la solution optimale qu'on a trouvé de ces sous ensemble donc évaluer la solution de sous ensemble comment en majorant la valeur de la meilleure solution bien sûr toujours on prend le majeur de la meilleure solution de ces sous ensemble donc l'algorithme de branche en banque séparation et évaluation propose de parcourir l'arborescence des solutions possibles en évaluant chaque sous ensemble de solutions ils gardent en mémoire la valeur de la meilleure solution et la valeur de la meilleure solution en évaluer la valeur de la meilleure solution C'est la meilleure solution et on va séparer l'autre. Donc, trouver jusqu'à présent. Quand l'évaluation d'un sous-ensemble donne une valeur plus faible que FS, l'algorithme juge inutile de l'explorer directement après. Donc, on va voir tout ça avec un exemple bien détaillé. Donc, l'algorithme de branchement est souvent utilisé à la place de la programmation dynamique. Donc, l'évaluation est souvent la fonction objective avec, on va évaluer bien sûr la fonction objective avec les contraintes relaxées par nombre de croissants en fonction de la profondeur. Donc, comme on a dit, on a séparation et évaluation. Donc, on va étudier qu'est-ce que la séparation et qu'est-ce qu'on a fait déjà dans cette étape. Puis, on va étudier l'évaluation et comment on va évaluer, on a dit, on va évaluer les solutions de sous-ensemble. Et donc, la séparation, on a dit déjà qu'on va séparer en sous-ensemble. Donc, la séparation maintenant. Branches, un bandes, séparation et évaluation commencent par la séparation déjà. Donc, l'ensemble des solutions est séparé en fixant la valeur d'une. On va fixer. Donc, qu'est-ce qu'on va fixer? On a déjà une solution optimale. Déjà, on a une solution optimale de notre programme linéaire en nombre réel. Ok? Donc, on passe d'un programme linéaire en nombre entier à un programme linéaire en nombre réel. Et on va résoudre ce programme linéaire en nombre réel. Maintenant, on a une solution optimale. On a trouvé une solution optimale de l'ensemble de programmes linéaires en nombre réel. Ok? On travaille en nombre réel. Maintenant, l'ensemble de ces solutions est séparé. Comment on va les séparer? En fixant la valeur d'une. On va fixer une valeur ou de plusieurs variables de problème. Donc, si on a, par exemple, trois variables de décision, on va fixer une et on va varier les autres. Donc, supposons un problème à trois variables. L'arbre complet de séparation par ordre croissant des variables est le suivant. Donc, ceci est l'arbre qu'on va construire. Donc, ici, la première nœud, ceci est appelé racine. Tout ça est appelé des nœuds ou des racines. Ok? La première racine, ici, c'est la solution optimale. La solution optimale. Ici, on va prendre l'arrondi. Donc, par exemple, la solution optimale, x1 égale 1, je ne sais pas, 11 et inférieure à 1. Donc, on a x1 égale à 0 ici, x1 égale à 1. Donc, on va fixer x1 tout d'abord. On va fixer x1. Et on va tester. Donc, ici, on a, on va tester, on va ajouter à cette nœud-là, racine-là, une autre contrainte. Et ici, une autre contrainte. Donc, ici, on a deux sous-ensembles. On ne va prendre pas, donc, dans cette étape, l'évaluation. Juste, on va prendre la séparation. Comment on sépare? Donc, ici, on a un nouveau programme. Et ici, on a un nouveau programme sous-ensemble, sous-programme. Donc, ici, une solution et ici, une solution. Maintenant, on a déjà fixé ici x1. Maintenant, on va fixer x2. Et on va travailler à x2. Donc, par exemple, x2 égale à 0, x2 égale à 1. Donc, ici, on a fixé déjà x1 et x2. Maintenant, on va fixer x3. Donc, on va fixer x3. Ici, on a fixé x1, x2. Donc, c'est sous-ensemble. Ici, on va fixer x3. Dans l'autre côté, de même, on a fixé x1 égale à 0. Maintenant, on va fixer x2. Une 0, l'autre 1. Donc, ici, on a fixé x1, 0, x2, 1. On va fixer x3. 0 et 1. Lorsqu'on lit, on a x1, 0, x2, 1, x3, 0. Ou x1, 0, x2, 1, x3, 1. Ou aussi x1, 0, x2, 0, x3, 1. De même, x1, 0, x2, 0 et x3, 0. Donc, ceci, l'arbre. Ok? L'arbre en profondeur. Donc, ceci, ceci, l'arborescence. Ces sens, c'est nous appelé racine. Nous, on va construire cet arbre. Et on va apprendre comment on va le construire. Et comment on va fixer une et séparer l'autre. Ok? Donc, il existe deux techniques d'exploration liées au parcours d'un arbre. La largeur, donc, en largeur, d'abord consiste à favoriser, donc, l'élargissement des possibilités par profondeur croissante. Il n'y a pas de « backtracking ». La profondeur, d'abord, favorise l'élargissement des possibilités par vitesse de feuille. Donc, les plus profonds. L'avantage est de fournir rapidement des bonnes solutions et d'éliminer des branches sous-optimales. Donc, ceci, dans l'évaluation. Donc, ceci, l'arbre. Ceci, les racines. Et on a ici les feuilles. Ok? Ce sont les feuilles. Ici, par profondeur. On a, dans l'étude des arbres, par profondeur ou par largeur. Ok? Donc, on va étudier tout ça. Maintenant, dans l'étape d'évaluation. Dans l'étape d'évaluation. Comment on va évaluer? Et on va évaluer quoi? On a dit qu'on va évaluer la solution de sous-ensemble. C'est-à-dire, ici, on a un nouveau, ici, par exemple, dans la première séparation, on a un nouveau programme linéaire. Le même programme linéaire, mais on va ajouter une contrainte. X1, par exemple, supérieur ou égal à 3. Ou supérieur ou égal à 0. Et ici, X1, inférieur ou égal ou supérieur ou égal à 1. Ainsi de suite. Donc, on a une autre contrainte dans ce programme-là. Le même programme, juste qu'on ajoute une autre contrainte. Puisqu'on a ajouté une autre contrainte, on a une nouvelle solution. Ici aussi, on a une nouvelle solution. Maintenant, on va évaluer cette solution-là. Quelle est la meilleure? Et quelle est qu'on peut, par exemple, rejeter? Parfois, on trouve une solution qu'on le rejette carrément. Donc, dans l'évaluation, qu'est-ce qu'on a? Branche and Bound évalue à tour de rôle. Chaque séparation. Donc, on va prendre chaque séparation à part. Et à tour de rôle. Donc, la racine de l'arbre est une solution admissible déjà. Dès les deux buts, c'est la racine de l'arbre. C'est ici. Et la racine de l'arbre. C'est une solution déjà admissible, optimale. Donc, optimale pour les réels. Ce n'est pas pour les entiers. Parce qu'ici, on n'a pas des entiers. Si on a déjà une... Si on a résout notre programme linéaire et on trouve des entiers, on n'a pas besoin de toutes ces étapes. Donc, déjà, on a trouvé la solution. Donc, sinon, si on trouve des réels, on va faire la séparation. Puis, on va faire l'évaluation. L'évaluation, une, chacune. Donc, on a dit branch and bound évalue à tour de rôle. Chaque séparation. La racine de l'arbre est une solution admissible qui servira de référence. Donc, c'est une référence. Et on va comparer avec cette solution admissible. Nous obtenons, donc, une solution donnant une valeur Z, majorant la solution optimale. Donc, en obtenant toujours une solution qui nous donne le majeur de Z. On va majorer le Z de la solution optimale. Pour le sous-ensemble de solutions à tester, les sous-ensembles ici, ceux-ci, les sous-ensembles. Ici, on a un sous-ensemble. Ici, un sous-ensemble. Une solution de sous-ensemble. Sous-ensemble. Donc, pour les sous-ensembles de solutions à tester, noter SI ou SJ, nous recherchons un minorant de la fonction objective dans chaque sous-ensemble. Donc, on va toujours comparer avec le Z ou le E de la fonction objective. Nous avons donc évaluation SI inférieur ou égal le min de F du X ou le min de Z ici. Pour le cas d'un maximum, nous cherchons un majorant évaluation SI supérieur ou égal le max de F du X. Donc, si vous avez en face d'un problème de minimisation, l'évaluation, toujours, on va comparer le SI avec le min de F du X, le min de Z ou de F ou de la fonction de minimisation, l'objectif de la fonction minimisation. Et si vous avez en face d'un problème de maximisation, l'évaluation est souvent effectuée sur le problème initial après relaxation. Donc, au jour, toujours, on a tout d'abord l'étape de relaxation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va passer à un nombre réel, à un nombre entier. Une relaxation permet de passer de contraintes complexes et de contraintes linéaires ou dont le dual est simple. Par exemple, une relaxation d'intégrité permet de travailler avec des variables réelles au lieu des variables entières. Donc, l'étape de relaxation est de passer d'un programme linéaire nombre entier à un programme linéaire en nombre entier. On est dans l'étape de relaxation. Donc, une fois que l'évaluation a été effectuée, deux cas sont possibles. Si l'évaluation SI supérieure à Z, alors SI ne contient aucune solution optimale. Il n'est pas utile d'explorer en détail le sous-ensemble SI. Maintenant, le deuxième cas. Si l'évaluation de SI inférieure égale à Z, ou inférieure strictement à Z, alors on teste l'admissibilité de la solution d'évaluation. Si elle est admissible, on actualise Z. Sinon, on continue l'exploration jusqu'à l'obtention de conditions précédentes. Maintenant, on va appliquer tout ça avec un exemple bien détaillé, étape par étape. Donc, on va prendre un problème pour voir pourquoi on a besoin de nombre entier, comme j'ai déjà dans l'introduction vous donné des exemples. Et on va les résoudre avec l'algorithme de branches inbound. Et on va apprendre comment l'étape de relaxation, l'étape de séparation et l'étape d'évaluation. Donc, le problème est le suivant. Le propriétaire d'un atelier d'usinage envisage de s'agrandir en achetant de nouvelles machines, des presses et des tours. On va acheter des machines de presses et des tours. Donc, déjà, dès là, si vous avez cherché le nombre de machines qu'on va acheter, je ne peux pas acheter une demi-machine ou un tiers de machine. Si je veux acheter, je veux acheter une machine, deux machines, trois machines, quatre machines. Ce sont des nombres entiers. Le propriétaire a estimé que chaque presse achetée augmentera le profit de 100$ par jour et que chaque tour augmentera le profit de 150$ par jour. Le nombre de machines que le propriétaire peut acheter est limité par le coût des machines et l'espace de solution disponible dans l'atelier. Les prix d'achat de la machine et le besoin en espace sont les suivants. Donc, on a ce tableau-là. Donc, le presse 15$ et ici, le prix 8$. Donc, l'autre 30$ et le prix est 4$. Donc, le propriétaire dispose d'un budget de 40 000$ pour l'achat de machines. Et de 200 pièces carrées d'espace, donc, au sol disponible. Le propriétaire veut savoir combien de chaque type de machine achetée pour maximiser l'augmentation quotidienne de bénéfices. On va résoudre ce problème-là, quelle que soit la modélisation, la résolution, ainsi de suite. Donc, pour la modélisation ici, la première étape est de modéliser le problème. Donc, il s'agit d'un problème linéaire, on est d'accord, mais en nombre entier. En nombre entier. Donc, le simplex ne peut pas s'appliquer ici parce qu'on est en face d'un nombre entier. Pourquoi un nombre entier? Parce que nous, on cherche le nombre de machines. Donc, X1 ici, le nombre de machines presse. Et X2, le nombre des machines de tour. Comme on a déjà dit, on ne peut pas acheter un demi-machine, ou un tiers-machine, ou 3,45 machines. Donc, on peut acheter une machine, deux machines, trois, quatre, ainsi de suite. C'est pour cela, notre entier, notre variable de décision qu'on cherche doit être désentier. Donc, on veut maximiser Z, 100X1 plus 150X2, sous les contraintes 8000X1 plus 4000X2 inférieur ou égal à 40000, et 15X1 plus 30X2 inférieur ou égal à 20000, et bien sûr, X1 et X2 sont désentiers positifs. Ce sont, bien sûr, désentiers, bien sûr, positifs. Donc, ce sont désentiers. Avec, qu'est-ce qu'on a dit? X1, le nombre de presses, et X2, le nombre de tours. Ceci est la modélisation des problèmes. Donc, comme vous voyez, ici, nous avons besoin d'avoir, les variables de décision doivent être désentiers. Donc, ceci est appelé un programme linéaire discret. Pourquoi discret? Parce que les solutions sont désentiers. Pour cela, on dit des programmes linéaires discrets. Et, lorsque les variables sont réelles, appeler des programmes linéaires contenus. Ok? Donc, nous commençons la méthode branch-and-bound en résolvant d'abord le problème comme un modèle de programmation linéaire régulier sans restreint sur les nombres entiers. C'est-à-dire que les restrictions sur le nombre entier sont assouplies ou relâchées. On va relâcher notre programme linéaire. C'est-à-dire quoi qu'on va relâcher? On ne va prendre pas le nombre, les variables de décision au nombre entier. On va prendre la recherche de nombre réel. C'est ça, là, l'étape ici. On a étudié. Donc, l'évaluation ici. On a dit l'évaluation. Donc, non, ce n'est pas juste l'étape. Le relâchement. Donc, l'étape de relâchement. Donc, la première étape, on va relâcher notre programme linéaire. Donc, le modèle de programmation linéaire pour le problème et la solution relâchée optimale. Et, donc, relâcher ceci, un problème relâché. Déjà, on départ dès le début d'un problème nombre entier. Les variables sont en nombre entier. Le programme relâché, ici, on va le relâcher en nombre réel. Tout, la même fonction objectif, sous les mêmes contraintes, mais juste ici, le seul changement est x1 et x2 supérieurs ou égales à 0. Donc, on revient à notre programme habituel. Donc, maximise z égale 100x1 plus 150x2 sous les contraintes 8000x1 plus 4000x2 inférieur ou égal à 40000, 15x1 plus 30x2 inférieur ou égal à 200 et x1 et x2 ici supérieurs ou égales à 0. Donc, on va résoudre ce problème-là avec la méthode habituelle du simplex. Donc, avec tout le contraint de positivité, le contraint de choisir la variable entrente, le contraint de choisir la variable sortante, ainsi de suite, et le contraint d'arrêt, ainsi de suite, tous les contraintes ne changent pas, quel que soit vous avez en face d'un problème linéaire, de maximisation, de minimisation, ou vous avez besoin d'ajouter des variables artificielles, ainsi de suite. Donc, il faut savoir, résoudre n'importe quel type de programme linéaire avec les variables sans dérières. Et on trouve la solution. Donc, par exemple, ici, la solution, vous pouvez entraîner chez vous et résoudre ce problème-là avec la méthode du simplex habituelle pour trouver la solution et vous tester votre solution. Il faut trouver que x1 égale à 2,22, x2 égale à 5,56 avec le z égale à 1505,56. Ok? Donc, ceci, la solution, donc, on peut, juste, entre parenthèses, remarque, on peut, il y a un programme qu'on peut l'utiliser pour résoudre ce type de problème de simplex, de simplex, où vous avez des variables réelles. Ce programme appelé PHP simplex. PHP simplex, c'est le programme dans le PC. Donc, vous entraînez, donc, les coefficients, cg, et vous entraînez le programme linéaire, c'est-à-dire la fonction de maximisation. Vous entraînez, vous faites entrer le nombre de contraintes, le coefficient, ici, inférieur ou supérieur, ainsi de suite, et ce programme-là, PHP simplex, il sert à résoudre directement la solution, le programme, et vous donnez la solution. Donc, ce programme est appelé PHP simplex. Donc, mais, il faut savoir résoudre n'importe quel type de programme linéaire avec les contraintes de positivité, c'est-à-dire programme linéaire contenu. Maintenant, on a la solution optimale pour ce programme-là, pour ce programme linéaire contenu, x1, x2 et z. Maintenant, comment on va séparer puis évaluer avec l'arbre ce type de programme pour déterminer une solution en nombre entier ? Donc, ici, la première... Donc, la méthode de branche en bande utilise un diagramme composé de nœuds ou racines et de branches comme cadre pour le processus de solution. Donc, le premier nœud du diagramme de branches et de liens illustrés à la figure. Déjà, on va étudier. Contient la solution de programme linéaire relâché utilisée précédemment et la solution arrondie. Donc, on va prendre ici. Donc, on a trouvé quoi comme solution de programme linéaire réel ? Donc, UB égale 1500,56 et x1 égale à 2,22 et x2 égale à 5,56. OK ? Ceci est la solution qu'on a trouvé pour le programme réel. OK ? Donc, ceci... Le programme relâché, déjà. On appelle UB. Maintenant, LB. On va prendre l'arrondi. L'arrondi, quoi ? Ici, on va prendre donc 1000,065. Donc, on va prendre donc 950, l'arrondi. Et x1, ici, 2,22. On va prendre 2. Et ici, x2 égale à 5,56. On va prendre l'arrondi 5. Donc, on note UB, c'est-à-dire borne supérieure. Le résultat, ici, la borne supérieure, le résultat de la solution optimale relâchée. On va prendre la borne supérieure de la solution optimale relâchée. Et l'hourbound, borne inférieure, le résultat de la solution optimale en nombre entier. Arrondi à l'inférieure. OK ? Ici, arrondi à l'inférieure. On arrondi à l'inférieure. Ici, 2,22. Donc, plus grand que 2. 5,56, plus grand que 5. Et 1500, plus grand que 950. Donc, je répète. Lorsque vous prendre l'arrondi, ici, en nombre entier, on prend l'arrondi à l'inférieure. Et en nombre réel, l'arrondi en supérieure. Donc, on note UB, UB, B, 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 résultat de la solution optimale relâchée. Ici, c'est aussi la solution, donc, borne supérieure, la solution relâchée, le programme relâché, en nombre réel. Et l'hourbound, B, borne inférieure, le résultat de la solution optimale en nombre entier. Donc, ici, l'hourbound, c'est-à-dire borne inférieure, arrondi à l'inférieure. Donc, ceci, la première étape. J'espère qu'il est clair. Donc, la première étape est d'éprendre, arrondi à l'inférieure, la solution qu'on a déjà trouvée. Donc, LB, l'hourbound. LB, c'est-à-dire l'hourbound. Ici, UB, upperbound. Donc, maintenant, le premier branchement. Comment on va construire le premier branchement? Créer deux contraintes ou sous-ensemble pour éliminer la partie fractionnaire de la valeur de la solution et voir laquelle est la plus éloignée de la valeur entier arrondie. C'est-à-dire, quelle variable a la plus grande partie fonctionnaire en valeur absolue? La partie éloignée, 0,56 de 5,56 est la plus grande partie fonctionnaire. Ainsi, X2 sera la variable sur laquelle nous allons brancher. Donc, ici, on a 2,22 et 5,56 donc 2 et 5. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Donc, créer deux contraintes. On va créer deux contraintes. Ok? Quelles sont maintenant c'est-à-dire sous-ensembles? On a dit dans la séparation, on va créer des sous-ensembles. Les sous-ensembles sont les contraintes. Donc, on va ajouter deux contraintes. pour éliminer la partie fonctionnaire pour éliminer la partie fonctionnaire de la valeur de la solution et voir laquelle est la plus éloignée de la valeur entier arrondie. C'est-à-dire, quelle variable a la plus grande partie fonctionnaire en valeur absolue? la partie 0,56 ici, 56, parce qu'on a 5,56, donc la partie 0,56 de 5,56 est la plus grande partie fonctionnaire. Ainsi, x2 sera la variable sur laquelle nous allons brancher. Donc, comment je choisis de quoi je commence? On va prendre la plus grande. Ici, 5,56 est plus grand que 2,22. Donc, on va prendre de fixer x, x2. Donc, en d'autres mots, nous allons créer deux programmes linéaires alternatifs en pernant en compte respectivement que x2 doit être inférieur ou égal à 5 d'une part et x2 doit être supérieur ou égal à 6 d'autre part. Nous avons donc le branchement suivant. Donc, on prend donc déjà ici on prend l'ourbain. Puis, on va le séparer. On va prendre qui? 2 ou 5? Donc, c'est-à-dire on va prendre cette partie, on va prendre de fixer 5 ou de fixer 5? Mais, donc déjà, quand nombre entier, 5 est fixé. Maintenant, dans le branchement, est-ce qu'on va prendre x2 supérieur à 5 ou inférieur? Donc, ici, pourquoi on va en apprendre qu'on va fixer x2 parce que x2 c'est plus grand que x1? Donc, on prend le plus grand. Tout d'abord, on a choisi de fixer x2. Maintenant, on a deux branches. On a une branche de x2, donc on a dit x2 inférieur ou égal à 5, doit être inférieur ou égal à 5 ou x2 supérieur ou égal à 5. Et on va voir, on va le tester. On a le branchement suivant. On a dit ceci, le upper band et ceci, le lower band. Donc, et on a cette racine-là, le z ici. On a ce branchement-là, ici, 1, c'est-à-dire la racine 1. Ici, 2, la racine 2. Ici, la racine 3. Le nœud 3. Donc, on a pris, on a pris, je répète, on a pris de fixer x2 parce que x2 est le plus grand. Si vous avez en face de 2 égalités, vous avez le choix de commencer comme vous voulez. Mais ici, on prend le plus grand. Donc, ici, x2 égale à 5. Donc, on a fixé x2 égale à 5. Donc, x2 égale à 5, c'est-à-dire qu'on a deux possibilités. Ou bien x2 inférieur ou égal à 5, ici, ou bien x2 supérieur ou égal à 6. Donc, et on va commencer une par une. Donc, et on va ajouter à ce programme-là, à ce sous-ensemble-là, une contrainte x2 inférieur ou égal à 5. Et à cet ensemble-là, on va ajouter une contrainte x2 supérieur ou égal à 6. Maintenant, si vous avez ajouté déjà une contrainte à chaque programme, la solution doit être changée. Donc, ici, on va prendre le même programme linéaire, juste, on va ajouter une contrainte x2 inférieur ou égal à 5. Donc, au lieu aussi, ici, d'avoir une, deux, deux contraintes, on aura trois contraintes, ici. Trois contraintes. La première, la deuxième, et x2 inférieur ou égal à 5. De même ici. Trois contraintes, x2 supérieur ou égal à 6. Voilà, ici. Donc, le premier, donc, dans le nœud 2, ici, on va prendre le nœud 2. maximiser la même fonction objectif sur les contraintes, la première contrainte, 8000 x1 plus 4000 x2 inférieur ou égal à 40 000, 15 x1 plus 30 x2 inférieur ou égal à 200, et x2 inférieur ou égal à 5. On a ajouté x2. Et on va résoudre le programme linéaire avec la méthode de simplex. Donc, c'est pour cela, je vous dis qu'il y a un programme qui nous aide à résoudre ce type de programme de simplex. Donc, le PHP simplex, vous entraînez, donc, ici, le nombre de contraintes sont trois, donc, et vous entraînez ce programme-là, il vous donne la solution. Mais, chez vous, vous pouvez entraîner, donc, et s'amuser avec ce type de programme-là et de refaire et vous avez comparé votre solution avec cette solution. Il faut trouver cette solution. Donc, la solution de ce programme-là, toujours, on résout avec des programmes de nombre réel, on a trouvé, donc, déjà, x2, on a fixé 5 et x1 égale à 2,5 et le z, ici, égale à 1000. Donc, la nouvelle solution, c'est x2 égale à 2,5, x1, pardon, égale à 2,5 et x2 égale à 5 et z égale à 1000. Et toujours, il faut tester est-ce que cette solution est admissible ou non. Donc, pourquoi ? Parce qu'il faut changer, par exemple, ici. Si x2 égale à 5, 5 fois 30, ici, plus 2,5 fois 15, est-ce qu'il reste inférieur ou égal à 200, par exemple, ou non ? OK ? Même ici, est-ce que ceci reste inférieur ou égal à 40 000 ou non ? Et pour avoir cette solution, on peut la prendre ou on peut, on le rejette. Donc, d'une part, d'autre part, ici, dans le premier branchement, dans le nœud 2, dans la seconde nœud, dans le nœud 3, le branchement, ce branchement-là, à gauche et à droite. Donc, on a le même programme avec x2 supérieur ou égal à 6. On rejoue ce programme-là et on trouve la solution x1 égale à 1,33, x2 égale à 6 et z, ici, égale à 1033. Maintenant, d'un point de vue pratique, nous avons coupé le domaine de définition avec la contrainte x2 égale à 6 et avons résolution de part et d'autre de la contrainte du système linéaire relâché. On va découvrir ici qu'est-ce qu'on a déjà. Donc, ici, on a ceci et la solution admissible avant de couper avec x2 égale à 5 et avant de couper avec x2 égale à 6, dans le nœud 2. On a déjà tracé les contraintes pour déterminer la solution réalisable. Ici, normalement, toute cette partie-là, donc, l'intersection de tout, c'est l'intersection de 2 sur contrainte. Cette contrainte-là, on a 2 contraintes et cette contrainte-là, ceci, cette partie en bleu et cette partie en blanc et toute la relation, donc, région admissible. Maintenant, dans la nœud 2, on a coupé par x2 égale à 5, ici. Donc, la solution réalisable, déjà, ici, ici, réelle, x2 égale à 2,5 et x2 égale à 5, donc, 5,56, je crois. Donc, si vous coupez avec x2 égale à 5, la solution devient ici, plus petite, devient ici. Donc, pour cela, z égale à 1000, plus petit. maintenant, x2 égale à 6, voilà, x2 égale à 6. Donc, ici, x1 égale à 1,33 et z égale à 1033. Donc, ici, on a coupé par x6. Donc, on va choisir maintenant, donc, on va récap, mettre à jour, donc, mettons à jour notre graphe avec la nouvelle upper bound et lower bound de chaque système obtenu. Donc, ici, déjà, on a commencé par cette upper bound lower bound. Ici, upper bound, on a trouvé 1000 x1 égale à 2,5 et x2 égale à 5. Donc, lower bound, qu'est-ce qu'on a dit? On prend toujours le lower bound inférieur ici. Donc, c'est-à-dire, 950 ici, on a déjà des parts de 950, les lower bound de ce solution-là. Donc, déjà, nous, on a partir de 950. il reste ici. Donc, on va comparer toujours avec ce 950. Donc, x2 égale ici 2 et x1, pardon, égale à 2 et x2 égale à 5. Maintenant, ici, toujours le lower bound 950, déjà, on a des parts de 950 et x1 égale à 2 et x2 égale à 5. x2 égale à, donc, ici, x1 égale à 2 et x2 égale à 5 parce que, ici, donc, on a, on a prendre x2 égale à 5. Donc, ici, ok, donc, on a ici, x1 égale à 2 et x2 égale à 5. x1 égale à 2 et x2 égale à 5. Toujours le même lower bound. Donc, on a trouvé ici, lorsque x2 égale à 5 et x2 égale à 6, ce solution-là. Et on va comparer maintenant l'évaluation. Comment on va faire l'évaluation ? Puisque nous n'avons pas encore des solutions entières optimales et faisables, pourquoi ? Parce qu'ici, on a trouvé 2,5. Ce n'est pas entier. Ici, on a trouvé 1,33. Ce n'est pas entier. Donc, puisque nous n'avons pas encore des solutions entières optimales et faisables, nous devons continuer à brancher, le deuxième branchement, c'est-à-dire, c'est-à-dire partitionner le modèle à partir du nœud 2 ou du nœud 3. Donc, un coup d'œil à la figure révélée, que si nous nous branchons à partir du nœud 2, le maximum, la valeur qui peut éventuellement être atteinte de 1,000 dollars, donc la limite supérieure. Cependant, si nous partons du nœud 3, une valeur maximale plus élevée de 1,33 est possible. Donc, ainsi, nous allons fabriquer à partir du nœud 3, en général, bufubriquer toujours à partir du nœud avec la borne supérieure maximale. Donc, toujours, on prend la borne supérieure maximale. Donc, deuxième branchement maintenant. Maintenant, les étapes de branchement précédemment, suivies au nœud 1, sont répétées au nœud 3. Tout d'abord, la variable qui a la valeur avec le plus grand parti, fractionnaire et sélectionnée, étant donné que x2 a une valeur entière, donc x1 avec une partie fractionnaire de 0,33. et la seule variable que nous pouvons sélectionner ainsi, de nouvelles contraintes sont développées à partir de x1. On va prendre le branchement. Donc, on a choisi ce branchement-là. Pourquoi? Parce qu'on a ici 1033 et plus grand que 1000. Donc, on va prendre ce branchement-là. Et on va le séparer. Donc, comment on va le séparer? Ici, on a déjà fixé x2. Maintenant, on va fixer x1. Donc, x1 ici, on a trouvé 1,33. Donc, l'arrondi, c'est inférieur à 1 et supérieur à 2. On a deux possibilités. Ou bien inférieur à 1 ou bien supérieur à 2. On va ajouter aux contraintes. Donc, on a ici deux contraintes qu'on a ajoutées. x2 supérieur ou égal à 6 et x1 inférieur ou égal à 1. Et ici, x2 supérieur ou égal à 6 et x1 supérieur ou égal à 2. Donc, ce branchement-là, on prend tout le branchement et ce branchement-là. et on va chercher la solution dans le nœud 4 et la solution dans le nœud 5. Et on va tester. Ceci, donc, normalement, on a bien compris ici le séparation. Ici, la séparation, déjà, on a x2 égal à 5, déjà entier. Donc, x1 égal à 1, pardon, x2 égal à 6. Donc, on va prendre x1 égal à 1,33. Donc, on va le séparer suivant x1. Donc, maintenant, on a dit que ce premier nœud, on prend le nœud 4, on a ajouté déjà x1 inférieur ou égal à 2 et déjà, on a x2 supérieur ou égal à 6. Donc, en prenant le nœud 4, nous avons le programme linéaire suivant. Maximiser z égal à 100 x1 plus 150 x2 sous les contraintes. On a ajouté la même contrainte, juste on a ajouté x2 supérieur ou égal à 6 et x1 inférieur ou égal à 1. Et bien sûr, x1 et x2 qu'on cherche, rien. La solution au problème x1 égale à 1 et x2 égale à 6,17 avec z égale à 1025. On a trouvé cette solution-là. Maintenant, pour le nœud 5, qu'est-ce qu'on a ici pour le nœud 5? Maximiser z sur la même contrainte, on a ajouté x2 supérieur ou égal à 6 et x1 supérieur ou égal à 2. Ok? Maintenant, ce problème-là, ce problème n'admet pas de solution. Première contrainte est violée. Donc, si déjà, vous prendre x2 égale à 6 et x1 égale à 2 et vous remplacez, vous trouvez une contradiction. Ce n'est pas inférieur ou égal à 40 000. Nous avons donc le graphe de solution suivant. Donc, ceci a rejeté cette nœud-là. Donc, ceci a infini. Voilà, a rejeté. Donc, infaisable ici. On répète. Donc, ici, on est arrivé à cette étape-là. On a fait ce branchement-là. Donc, on a cette solution. ub égale 1025, x1 égale à 1, x2 égale à 6,17. Ok? Donc, et là, on dit toujours l'hourbound 950, x1 égale à 2 et x2 égale à 5. Toujours, ne change pas l'hourbound. Donc, on travaille, on joue sur l'hourbound. sur ce upper bound. Donc, ceci a rejeté parce qu'il y a une contradictoire. Donc, il dépasse, il dépasse les contraintes. Ok? Donc, nous n'avons toujours pas de solution en nombre entier. Pas encore. Parce qu'ici, on a 6,17. Ce n'est pas entier. Il faut donc continuer l'algorithme de branchement-band. On va le diviser encore. Donc, et on va comparer ce 1025 avec ce 1000. Donc, ceci est plus grand. Donc, troisième branchement, le nœud 4 possède le meilleur IB à hourbound puisque x2 est la seule variable qui n'est pas un nombre entier. Ici, on a que x2 n'est pas entier. Donc, nous allons réaliser le branchement sur cette variable-là. Sur cette variable-là, 4. Donc, on a ici x2 supérieur ou égal à 6 x1 inférieur ou égal à 1 et on a ici x1 égale à 1 on a trouvé et x2 égale à 6,17 donc x2 le problème dans le x2 parce que x1 égale ces valeurs entières. Donc, on va prendre x2 inférieur ou égal à 6 et x2 supérieur ou égal à 7 et on va le tester c'est-à-dire c'est-à-dire on va ajouter ici ajouter donc des contraintes x1 inférieur ou égal à 1 et x2 inférieur c'est pas supérieur ici inférieur ou égal à 6 dans le nœud 6 et dans le nœud 7 on va ajouter x1 inférieur ou égal à 1 et x2 supérieur ou égal à 7 donc et on a trouvé donc ici c'est infaisable donc si vous vous testez vous trouvez une contradiction et ici on a trouvé la solution x1 égale à 1 et x2 égale à 6 on a trouvé déjà la pare-bande l'arrondi qu'on a déjà trouvé donc notre solution d'après l'algorithme de branche en bande est x1 égale à 1 et x2 égale à 6 donc la solution au nœud 6 correspond au critère de problème original c'est à dire en nombre entier seul le branchement 3 et 4 en 1 à pare-bande supérieure au nœud 6 correspond donc le nœud 3 ici le nœud 4 donc en 1 à pare-bande supérieure au nœud 6 c'est pendant le branchement qui donne le nœud 7 et 7 ne possède pas de solution réalisable nous calculons que la solution optimale est trouvée au nœud 6 donc ceci donc le programme de branches de l'algorithme de branches en bande il est simple donc c'est pas difficile juste il faut il faut que vous habituiez à ce type de calcul là donc et vous choisir toujours le meilleur donc juste on va prendre les étapes une par une dans les séparations et aussi dans l'évaluation donc et notre solution finalement c'est x1 égal à 1 et x2 égal à 6 et l'hourbound égal à 1000 donc et on trouve qu'il est égal à 1000 c'est pas ici on prend par hypothèse des deux bulles à par bande 950 x1 égal à 2 x2 égal à 5 non on a trouvé que l'hourbound 1000 et x1 égal à 1 et x2 égal à 6 ceci est la meilleure solution optimale donc ceci est une solution optimale on dirait ici l'hourbound c'est une solution réalisable mais c'est pas optimal donc ceci est dans le nœud 6 et l'optimal donc on va prendre une autre application pour bien comprendre ce type de programme là et comment on résout des programmes linéaires avec des nombres entiers donc en utilisant toujours l'algorithme de branch and band on va considérer ce programme linéaire là donc max2z égal à 5x plus 2y avec 2x plus 3y inférieur ou égal à 17 10x plus 3y inférieur ou égal à 46 x et y positifs et sont des entiers maintenant soit le programme linéaire donc ici c'est un PE programme linéaire entier PE P programme E entier maintenant soit le programme linéaire P 0 ou la PO associé à PE on va le relâcher la première étape est de relâcher votre programme linéaire on va le relâcher d'avoir au lieu de x et y sont des entiers on va prendre le même programme linéaire mais juste x et y réel supérieur ou égal à 0 on va le relâcher notre programme linéaire et on va chercher une solution de ce programme linéaire P P 0 donc le simplex nous donne comme solution optimale de P 0 x égale à 3,5 y égale à 10 sur 3 et z 0 max 0 indique P 0 égale à 145 sur 6 donc ces valeurs là ne sont pas réelles elles ne sont pas entiers elles sont réelles donc on n'a pas une solution optimale de PE ok donc si vous avez trouvé la solution de P 0 égale à entier donc on a arrivé à la solution optimale de PE mais ici on a trouvé des réelles donc on n'a pas une solution optimale de PE donc on va faire le branchement maintenant donc ici juste graphiquement ici la solution et on va les décoper donc quelle coupe peut-on effectuer c'est à dire quelle coupe donc ici on va prendre quelle coupe donc ou bien x inférieur ou égal à 3 ou y donc ou supérieur ou égal à 4 on va voir donc pour donc y supérieur ou égal à 4 pour résoudre ce type de problème donc quel coupe peut-on effectuer dans l'ensemble des solutions réalisables de P 0 qui note aucun point entier de cet ensemble donc la solution optimale de PE doit vérifier soit y inférieur ou égal à 3 soit y supérieur ou égal à 4 donc ici on va prendre avec le programme de simplex et vous chez vous vous pouvez prendre avec le branchement donc ici il faut vous donc il y a ici les solutions de branchement juste chez vous entraîner et tracer le branchement et on va les discuter au cours de la séance de discussion donc formons les deux problèmes issus de P0 donc on va ajouter ici le simplex on va ajouter y inférieur ou égal à 3 et dans le P1 et dans le P2 y supérieur ou égal à 4 donc on va fixer on a dit quoi ici on a cette solution il faut fixer 1 donc ici 10 sur 3 et ici 3,5 la plus grande on va fixer 3,5 et on va fixer x ici x on va travailler sur x donc l'arrondi c'est 3 ici l'arrondi c'est 3 c'est à dire dans le nombre entier on prend l'inférieur l'arrondi c'est 3 donc dans les bornes on a supérieur ou égal inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à 4 donc inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à 4 donc ici la solution de ce problème là inférieur ou égal à 3 c'est x égale à 28 sur 5 y égale à 3 et z max on trouve 24 ici supérieur ou égal à 4 on trouve x égale à 5 sur 2 y égale à 4 et z max égale à 20,5 et on va comparer maintenant ceci et la séparation la séparation et maintenant l'évaluation puisque z1 max est plus grand déjà si vous arrivez à cette étape là vous comparez le z z1 max et z2 max donc z1 max est plus grand que z2 max on choisit de travailler avec p1 avec le grand donc vous êtes en face d'un problème de maximisation on a dit si vous avez si vous avez déjà un problème de maximisation et vous comparez ici z1 max et z2 max donc vous prendre la branche plus grande le z max le plus grand et on travaille avec la branche le plus grande ici z1 max est plus grand que z2 max donc on va travailler avec cette branche là si vous avez en face d'un problème de minimisation au contraire on va prendre le mi donc le plus petit ok donc ici puisque z1 max plus grand que z2 max on choisit de travailler avec p1 pour l'instant si la solution optimale de p1 vérifie les contraintes de p1 elle vérifiera vérifiera donc aussi soit x inférieur ou égal à 3 ou x supérieur ou égal à 4 donc formons deux nouveaux programmes issus de p1 donc on va travailler on dit qu'avec p1 on va prendre deux branchements de p1 donc on va travailler sur x maintenant on a fixé déjà y inférieur ou égal à 3 on va travailler sur x on a trouvé x 28 sur 5 donc ici on va travailler avec x donc on va prendre x inférieur ou égal à 3 et x supérieur ou égal à 4 donc on a le même programme linéaire juste on a déjà ajouté y inférieur ou égal à 3 et on va ajouter x inférieur ou égal à 3 ici ici dans le p4 on a y inférieur ou égal à 3 déjà et on va ajouter x supérieur ou égal à 4 maintenant dans le premier programme p3 dans le premier programme p3 on a je répète ici on est dans le deuxième branchement donc p3 déjà dans p2 on a ajouté y inférieur ou égal à 3 et on prend le z ici et le max donc si pour cela on a fixé y on va maintenant fixer x on va prendre x inférieur ou égal à 3 ici dans la résolution on trouve x égale à 3 y égale à 3 et z max égale à 21 ici dans p4 on a trouvé y inférieur ou égal à 3 x supérieur ou égal à 4 donc et avec x supérieur ou égal à 4 on a trouvé dans la résolution que x égale à 4 mais y égale à 5 sur 3 et z max égale à 70 sur 3 maintenant ici ce sont des solutions entiers par contre ici ce sont des solutions non entierréelles donc ici donc vous avez déjà graphiquement qu'est-ce qu'on a déjà fait donc ceci le p3 les solutions de p3 tout ça ce sont des solutions de p4 on a coupé par ces deux donc puisque z4 max supérieur à z3 max on choisit déjà ici on a z4 et z3 même vous avez trouvé une solution ici optimale donc entier mais on ne sait pas est-ce qu'elle est optimale ou non si vous avez trouvé ceci z3 est plus grand que z4 donc c'est bon on a trouvé la solution optimale mais si vous avez z4 est plus grand on va terminer avec ce problème là parce qu'après avec ce p4 on peut trouver une solution meilleure donc entier mais meilleur le z4 et le z max est plus grand donc toujours on cherche à l'optimal ceci une solution de base réalisable de notre problème PE mais ce n'est pas optimal on ne sait pas est-ce qu'elle est optimale ou non on va tester ok donc ici on a dit que z4 max est plus grand que z3 max c'est à dire ici 70 sur 3 est plus grand que 21 donc pour l'instant soit y inférieur ou égal à 1 ou y supérieur ou égal à 2 parce que ici on a à prendre le y inférieur ou égal à 3 et on a trouvé y ici 5 sur 3 donc y ou bien inférieur ou égal à 1 ou bien supérieur ou égal à 2 donc le p5 on a déjà y inférieur ou égal à 3 et le x supérieur ou égal à 4 et maintenant le y c'est inférieur ou égal à 1 donc le y il est compris entre 1 et 3 maintenant pour le p6 le p6 donc pour le p6 on a on a déjà ce 2 programme là ce 2 inégalité là le y inférieur ou égal à 3 le x supérieur ou égal à 4 et le y supérieur ou égal à 2 donc le y compris entre 2 et 3 donc ici c'est pas de solution donc y inférieur ou égal à 3 et y supérieur ou égal à 2 donc c'est pas c'est pas c'est pas acceptable donc c'est pas de solution réalisable ici dans le p6 donc on reste avec p5 on va résoudre p5 avec la méthode de simplex on trouve que x égale à 4,2 y égale à 1 et z5 max égale à 23 donc ceci c'est une solution pas réalisable donc c'est une solution parce que ici 4,2 c'est pas entier donc on trouve z5 max est plus grand 24 ici 23 est plus grand que ici donc 21 et 70 sur 3 que z4 donc c'est mais ici n'est pas optimal donc on va voir ici qu'est-ce qu'on a donc on va le brancher encore à partir de p5 donc parce que ici c'est plus grand ce z5 là on a comparé z5 avec ce 70 sur 3 donc z5 est plus grand que z4 ici on n'a pas une solution ceci à rejeter donc on va le brancher encore donc à partir de p5 on peut construire les deux problèmes suivants p7 et p8 donc ici on a déjà y dans le p donc le p5 on revient à p5 donc on a y inférieur ou égal à 3 x supérieur à 4 et y inférieur ou égal à 1 donc y inférieur ou égal à 3 y inférieur ou égal à 4 et on va fixer le x maintenant parce que nous on a trouvé ici on a trouvé que le x est 4,2 donc on va travailler sur le x le x supérieur ou égal à 4 ou le x inférieur ou égal à 4 donc on va prendre on va résoudre donc cette solution là le p8 maintenant le x doit être supérieur ou égal à 5 ou sup inférieur ou égal à 5 donc on va voir supérieur ou égal à 5 donc on va on a ces contraintes le y inférieur ou égal à 3 et encore le y inférieur ou égal à 1 déjà du problème p5 et on va tester le x on a déjà le x supérieur ou égal à 4 et on va tester le nouveau x supérieur ou égal à 5 ceci n'est pas réalisable on ne peut pas l'accepter ici mais ce programme là a une solution x égal à 4 y égal à 1 et 7 égal à 22 donc c'est ici z7 égal à 22 on va le comparer avec cette z là donc avec z z oui z3 égal à 21 donc ceci n'est pas le max ce n'est pas l'optimal 21 donc on a ici z7 égal à 22 c'est l'optimal donc notre solution ici est optimale pour le PE le PE le programme entier donc x égal à 4 y égal à 1 et z max égal à 22 donc P7 possède une solution optimale entière réalisable pour PE donc pour savoir si elle est optimale il faut examiner le problème donc il faut remplacer donc vos problèmes que nous avons laissé de côté en créant des coupes donc P8 et P6 on peut le négliger parce qu'ils n'ont pas de solution réalisable P3 on peut le négliger car z7 max égal à 22 supérieur à 21 donc 21 dont le z3 on a déjà comparé ensemble donc ici il est plus grand donc on va prendre z7 z7 max donc et le PE P2 on peut le négliger car z7 max égal à 22 plus grand que 20,5 plus grand que z max donc donc l'ajout de coupe à P2 ne peut donner ne peut donner de solution où la fonction objective est plus grande que 20,5 donc notre solution est la suivante x égale à 4 y égale à 1 et z max égale à 22 et la solution optimale de problème entier donc ceci l'algorithme de branch and bound pour résoudre pour résoudre le no donc pour résoudre ce type de problème où vous avez besoin des entiers de variables entiers donc on a dit que la première étape est l'étape de relâchement donc on va conclure un peu donc la première étape est l'étape de relâchement c'est à dire quoi c'est à dire que qu'on va passer d'un programme linéaire à valeur entier ou en nombre entier à programme linéaire à valeur réelle c'est à dire d'un programme linéaire discret à un programme linéaire continue relâchement donc parce que on a dit la résolution de programme linéaire à valeur réelle plus simple et plus facile que la résolution avec la méthode de syntaxe de programme linéaire à valeur entier donc la première étape est l'étape de relâchement de passage juste le même programme juste on va changer les x1 x2 entiers à x1 et x2 positifs donc puis l'étape de relaxation donc en fait le branch un bound ou aussi appelé procédure de séparation et évaluation est une méthode exact pour la résolution d'un problème d'optimisation à recherche arborescente comme on a dit c'est un arbre donc utilise des relaxations au problème original donc la relaxation donc on appelle relaxation d'un problème d'optimisation soit élargir l'ensemble de solutions et d'explorer un espace plus large mais plus facile à optimiser parce que toujours dans la relaxation on a des segmentations donc de sous-ensemble le programme doit être plus large on va ajouter des contraintes donc soit élargir l'ensemble de solutions et d'explorer un espace plus large mais plus facile à optimiser on cite la relaxation contenu donc la relaxation contenu linéaire utilise pour le problème linéaire nombre entier donc et aussi juste pour vos connaissances on a la relaxation semi-définie positif donc utilise la programmation quadratique donc juste on va étudier la programmation linéaire en nombre entier donc soit remplacer la fonction objective par une autre fonction ayant le même valeur optimale relaxation par contrainte on cite la relaxation lagrangienne donc ceci les types de relaxation juste pour vos connaissances mais nous sommes ici dans le branch unbound nous sommes dans la relaxation contenu linéaire utilisée par les PLNE donc parce qu'on a ajouté des contraintes donc le 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 programme devient élargi donc le plus souple à travailler donc la relaxation linéaire appliquée à la PLNE donc pour expliquer exploiter et tout la puissance de la programmation linéaire pour la phase d'évaluation de bornes de bornes donc cette relaxation est obtenue en supprimant les contraintes d'inégalité sur les variables donc en général l'algorithme de branch and bound donc on a un problème original déjà dès le début original c'est-à-dire le problème en nombre entier obtenu une relaxation de problème original par exemple on peut le noter R c'est-à-dire relâché relâché donc valeur initiale de U ou L le premier programme qui est l'objectif relatif à un point admissible du problème original c'est la borne supérieure cas de minimisation on dit ou la borne inférieure toujours on compare avec la solution de programme à valeur réelle la solution de Z si vous avez en face d'un problème de maximisation donc on prend la borne supérieure si vous avez en face d'un problème de minimisation pardon de minimisation on prend la borne supérieure et de maximisation la borne inférieure la valeur initiale de la borne supérieure en cas de minimisation plus l'infini ou L en cas de minimisation moins l'infini donc et toujours on va faire la mise à jour elle est mise à jour si on trouve une meilleure solution admissible donc et on construit notre notre arbre comme on a déjà vu dans notre algorithme donc à chaque instant on maintient une liste de nœuds qui représente le sous-ensemble RI de R la branche soit la meilleure donc le coût on va comparer le coût de la meilleure solution obtenue jusqu'alors borne supérieure obtenue cas de minimisation et dans la troisième étape une évalue donc un évalue la borne d'un nœud RI active si RI est non admissible le supprimer de la liste sinon calculer la borne RI maintenant on va comparer la borne RI avec U la solution U si la borne RI est supérieure ou égale à U alors supprimer RI est revenue à 1 à la borne première borne à la liste de RI sinon si la borne RI est inférieure à U alors diviser le problème en deux sous-ensembles encore et revenir toujours à la première étape donc ceci l'algorithme de branch and bound il y a d'autres algorithmes pour résoudre ce type de problème en nombre entier on va les découvrir dans le dernier chapitre avec d'autres applications de cet algorithme finalement je vous remercie pour votre attention et à la prochaine merci je vous remercie